Bonjour, on va traiter aujourd'hui le cadre de ce qu'on peut appeler le trémolo, ou roulette en français, j'aime bien ce mot-là, roulette c'est rigolo. La roulette c'est une des caractéristiques toutes particulières du banjo, ça consiste à avoir effectivement des effets de roulement. Soit sur une seule note, soit sur un accord, et c'est ce dernier cas qui nous intéresse aujourd'hui, puisque dans les accompagnements de type Nouvelle-Orléans, on va utiliser effectivement des roulements pour relancer le rythme. Ça vient peut-être, c'est une hypothèse toute personnelle, du passé percussion du banjo, parce qu'en fait un banjo c'est jamais qu'une caisse claire avec des cordes dessus, donc c'est une formule de tambour. Je vois ça comme ça, d'autant plus qu'il se dit que dans les premiers orchestres de la Nouvelle-Orléans, il n'y avait pas de batterie, que c'est effectivement le banjo qui jouait ce rôle de percussion. Voilà, donc si on veut faire quelque chose comme ça, une petite démonstration, si on peut dire, le terme est un petit peu usurpé, mais il y a Billy qui veut passer, voilà, c'est le chien de Billy. Un thème qui s'appelle « Washboard Wiggles » qui fait Donc les accords c'est fin mineur, Do7. Donc ça fait 1, 2 et 1, 2, 3, 3. Donc ici, en plus c'est un morceau qui est dédié aux Washboard, comme ça on en a dit, qui fait avec des breaks de Washboard. ça c'est Billy qui veut repasser, non il préfère rester là, attendez je vous le montre, est-ce que vous n'allez pas me croire sinon, Billy, voilà c'est Billy, donc Billy en fait le problème de Billy c'est qu'il ne sait jamais ce qu'il veut, est-ce que j'avance, est-ce que je recule, est-ce que je rends, est-ce que je sors, est-ce que je mange, est-ce que je ne mange pas, voilà donc calme. Donc voilà, après cette petite interruption, là il va vraiment merder, je sens ça, qu'est-ce que je disais, oui donc en fait la formule rythmique, c'est en gros des doubles croches, donc en fait si on veut déjà se préparer l'esprit pour savoir comment faire, le mieux c'est de décomposer, donc en fait on a 1, 2, 3, double croche, 1, 2, 3, double croche, donc en fait dans le cas où on fasse les roulements à chaque fois, donc si je reprends, 1, 2, 1, 2, 3, double croche, 1, 2, 3, double croche. Alors, pour peu qu'on veuille faire cette formule là, Au niveau rythmique, c'est bien une double croche qu'on va placer quand on veut, principalement quand on annonce un break, quand on redémarre ou quand on a envie de donner une impulsion. Après, au niveau technique, le problème, c'est que quand on essaie de faire ça, on va avoir la main trop dure et qu'on va avoir quelque chose qui va ressembler à quelque chose de forcé. Et puis, en fait, le médiator va se trouver coincé entre les cordes et ça va être désagréable et à jouer. Et malheureusement, je dois vous le dire, sûrement à entendre. Donc, en fait, j'ai réfléchi à trois idées que vous pourriez employer pour résoudre ça. La première idée consiste à voir le médiator ici, bien sûr, entre le pouce et l'index, ça, je ne vous apprends rien, mais qu'il y ait une certaine souplesse, c'est-à-dire, je ne sais pas si on voit bien là, qu'il soit capable ici de bouger comme ça. Alors, ça veut dire qu'évidemment, il faut le serrer juste ce qu'il faut, pas trop, sinon on retrouve l'espèce de raideur. Si on ne le serre pas assez, il s'en va, puis voilà. Donc, en fait, il faut ici avoir cette souplesse. C'est valable pour le tremolo comme pour toutes les rythmiques ou même les single notes. Certains banjois prennent des médiators très souples pour essayer de trouver ça. Personnellement, je n'aime pas ça du tout. Moi, j'aime bien garder le contrôle sur le contact avec la corde. Donc, c'est des médiators assez épais que j'utilise, qui, personnellement, ne me posent pas de problème. Moi, j'ai l'impression. Donc, ça, c'était le premier conseil. Deuxième conseil, en termes d'approche de la corde. Donc, si le banjo est trop horizontal comme ça, on a cette fois-ci une butée franche. Je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est que le médiateur arrive comme ça et tombe comme un barreau en opposition. Tandis que si la corde est légèrement avec un angle, ici, il y a un effet de glissement. Donc, c'est normalement ce qu'on attend du banjois. C'est qu'il joue avec le manche légèrement relevé. Donc, certains vont faire ça ou certains vont faire ça, peu importe. Personnellement, je trouve que quand c'est trop haut, ça fait vraiment papy. Mais bon, un certain angle, on va dire. Donc, si on se met sur un angle comme ça, on a quelque chose qui roule beaucoup plus. Ça, c'était la deuxième idée. Troisième idée par rapport à l'amplitude du mouvement. Donc, en fait, lorsque vous faites une battue, je pense que ce qui est bien, c'est d'utiliser, parce qu'on attend quand même du banjois, c'est un certain engagement, utiliser tout son avant-bras. Donc, on a un mouvement relativement ample pour utiliser, en fait, le poids de la main pour vraiment y aller, ce qui n'empêche pas de contrôler le volume, bien entendu. J'ai fait ça dans une autre vidéo. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'au moment où on va faire la roulette, par contre, évidemment, on n'aurait pas le temps de faire ce mouvement rapide si on continue à faire un mouvement ample. Donc, en fait, le mouvement va se resserrer et à ce moment-là, c'est plutôt le poignet qui va rentrer en compte. Donc, on a plutôt quelque chose comme ça. Et puis, au moment de la roulette, tac, 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 tac. Autre chose, d'ailleurs, je viens de m'en apercevoir et c'est un petit peu une erreur, c'est qu'au niveau de la main gauche, en fait, soit on garde la main toujours fermée. J'avais fait une autre vidéo là-dessus et on a un son qui continue. Soit on ouvre à chaque fois ce qu'on appelle le choking en anglais. Je pense qu'au début, il ne faut pas essayer de tout mélanger parce que ça, c'est assez difficile à faire. Ça veut dire que si on a ici un effet de choking et qu'on fait la roulette ici, ça demande une certaine synchronisation des deux mains. Donc, peut-être que pour commencer, il faut mieux... Garder la main gauche fermée, même si ce n'est pas forcément le son que je préfère. Donc, sur la mélodie... Voilà, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu l'idée. Donc, je résume, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, donc des doubles croches sur le quatrième temps de la mesure dans laquelle vous voulez insérer cette roulette. Enfin, c'est de ne pas que ce soit celle-ci. Au niveau technique, premier conseil, la tenue de médiator, donc qui permet d'avoir un certain mouvement du médiator ici dans cette prise. Deuxième technique, deuxième idée technique, travailler sur l'angle entre les cordes et la trajectoire. Si vous regardez ici, on voit bien sur la vidéo, là, je suis en train de regarder dans le petit écran, là, on voit bien ici la trajectoire que forme cette main avec l'angle ici. Ça, c'était la deuxième idée. Et troisième et dernière idée, réaliser qu'en fait, le mouvement va changer, c'est-à-dire qu'on a dans un premier temps un mouvement de battue, et qu'au moment où on va introduire la roulette, eh bien là, la battue va s'interrompre et on va la remplacer par un mouvement de rotation. Voilà. En fait, j'ai regardé un peu sur Internet et tout ça, il y a très peu de vidéos ou de cours qui expliquent le trémolo. J'avoue, personnellement, je n'avais jamais vraiment réfléchi, donc je vais continuer à y réfléchir et peut-être que j'aurai encore d'autres choses à vous proposer. Voilà, mon courage. Merci.